... Bien, bonjour. Bonjour, je reviens pour une nouvelle série de cours qui se fera sur deux thèmes très différents, en deux fois, donc quatre heures au mois de novembre, deux fois deux heures, et puis au mois de mars, donc sur ce sujet, la génétique des maladies communes multifactorielles et ce problème qui est assez aigu dans cette recherche, qui est celui de l'héritabilité manquante et est-ce que des variants rares peuvent expliquer cette héritabilité manquante. Donc je donnerai des exemples de recherches actuelles dans le domaine aujourd'hui de la maladie d'Alzheimer et la semaine prochaine dans le domaine de maladies métaboliques telles que le diabète de type 2 et les hypercholestérolémies. Au mois de mars, je parlerai de thérapeutiques pharmacologiques pour les maladies monogéniques, progrès récent et perspective. C'est quelque chose que j'avais déjà abordé, je crois, il y a en 2008. Donc il y a quand même eu, pour un certain nombre de maladies, des évolutions, quelques fois des déceptions aussi d'ailleurs. Et puis il y aura un colloque d'un jour et demi, qui est co-organisé par le professeur Alain Fischer, donc de la chaire de médecine expérimentale et moi, qui se déroulera le 16 et 17 avril, donc avec des conférenciers invités. Et c'est un colloque qui se passera en anglais puisqu'il sera pointu et c'est donc pour les spécialistes. Voilà. Alors moi, en ce qui concerne les maladies communes multifactorielles, je vois dans la salle des des gens qui connaissent ça certainement mieux que moi. Je n'ai jamais été un professionnel, je n'ai jamais fait ce genre de choses, mais c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je pense que c'est important d'en parler. C'est un domaine qui peut être assez complexe. J'essaierai de le faire de manière à la fois, parlant de choses très récentes, mais qui soit compréhensible pour, j'espère, le plus grand nombre d'entre vous. Alors, comme il y avait 4 ans, j'avais fait déjà un cours, 4 ou 5 ans, un cours sur les approches génétiques de maladies communes. Et c'était à l'époque le début de ces grandes études de Genome-Wide Association Study, où sur des milliers de patients et des milliers de contrôles, et maintenant, c'est plutôt des dizaines de milliers de patients et quelquefois jusqu'à 100 000 contrôles, où l'on teste 500 000, maintenant même 1 million, de variations polymorphiques dans le génome, pour chercher celles qui, statistiquement, sont surreprésentées ou sous-représentées chez les patients, et qui donc indiquent la présence dans la région définie par un tel polymorphisme, ce qu'on appelle une SNP, de variants qui modulent le risque, soit des variants qui augmentent le risque, mais ça peut être aussi des variants protecteurs, c'est-à-dire qu'ils vont diminuer le risque. Alors, le premier papier, je dirais, enfin le premier papier dont j'avais parlé à l'époque, qui montrait la puissance de ces Genome-Wide Studies, c'était un grand papier sur cette pathologie du Welcome Trust, et où il y avait à chaque fois 2 000 patients par pathologie qui avaient été analysés, et 3 000 contrôles qui étaient partagés, puisque c'était tous des patients anglais, ils avaient pris des contrôles au Royaume-Uni plutôt, il y avait peut-être des Écossais là-dedans, ils avaient pris 3 000 contrôles, et donc ça, c'était début 2007, ça avait été, je dirais, un papier très important qui a généré une activité intense, et où quasiment, même, toutes les pathologies humaines, mais même aussi des aspects, j'allais dire non pathologiques, de traits humains, comme d'ailleurs la taille, par exemple, ont été soumis à ce type d'analyse GWAS pour trouver ce qui permettrait d'expliquer le fait que, par exemple, pour la plupart des maladies communes, il y a une susceptibilité génétique qui est indiquée par le fait qu'il y a des agrégations familiales, et que, par exemple, si une personne a un père ou une mère ou un frère ou une sœur qui est atteinte d'une maladie commune, eh bien, sa probabilité de développer la même maladie commune est en général plus grande que dans la population générale, par un facteur qui peut être, je ne sais pas, par exemple, de 10 quand on parle du diabète de type 1, du diabète insolino-dépendant, qui peut être plus faible, je ne sais pas, par exemple, je crois, 2 ou 2,5 pour le diabète de type 2, etc. Donc, pour chaque maladie, effectivement, on suspecte qu'il y a des facteurs génétiques de risque qui sont responsables de ces aspects d'agrégation familiale, et les généticiens épidémiologistes avaient défini un facteur d'héritabilité qui, à principe, devaient rendre compte, effectivement, de ce facteur génétique, et notamment cette héritabilité, par exemple, elle peut être dérivée de l'intensité de ces agrégations familiales. Donc, les études genome-wide commencent à identifier des polymorphismes dans le génome qui sont associés avec le risque de ces maladies communes, et plus ces études deviennent grandes, c'est-à-dire testent un grand nombre de patients et de contrôles, plus on trouve de ces variants. Par exemple, je ne sais pas, pour le diabète de type 2, on doit être, à l'heure actuelle, à plus de 60 ou 80 variants qui sont associés à une modulation du risque. Mais, quand les gens ont commencé à prendre en compte l'ensemble de ces variants et se poser la question, est-ce que les variants qu'on a trouvés expliquent une partie majeure de cette héritabilité, donc de ce dont on pensait le facteur génétique en cause, puisqu'il y a aussi des facteurs environnementaux, par exemple, en cause, et bien, en 2009, les gens ont commencé à dire, et notamment dans ce papier qui a été très influent, que, en fait, finalement, malgré tous ces loci, là, vous voyez, pour un certain nombre de maladies, telles que la dégéessence maculaire liée à l'âge, la maladie de Crohn, le diabète de type 2, l'hypercholestérolémie, etc. Il y a un nombre variable de loci à risque qui ont été trouvés, et, je dirais, à part le cas favorable de la dégéessence maculaire liée à l'âge, où il y a des loci qui ont un effet très fort sur le risque, c'est-à-dire que chaque allèle à un de ces loci augmente le risque par un facteur de... multiplie le risque par un facteur de 3, et donc, là, ils estimaient que, pour la dégéessence maculaire liée à l'âge, on pouvait expliquer peut-être 50% de l'irritabilité avec les 5 loci connus. Pour les autres, la maladie de Crohn, par exemple, il y avait des recherches très intéressantes. 32 loci trouvés, qui semblaient n'expliquer que 20% de l'irritabilité. Diabète de type 2, à l'époque, 18 loci, comme les études depuis, ont concerné encore beaucoup plus de malades, et je crois qu'on est à 60, mais enfin, ça n'a pas... Diabète de type 2, on n'explique que 6% de l'irritabilité. Alors, quelque chose qui était encore plus... qui n'est pas un facteur pathologique, qui est une variation phénotypique chez l'homme, la taille. La taille. À l'époque, il y avait déjà 40 loci qui avaient été identifiés comme jouant un rôle dans le fait d'être plus ou moins grand ou plus ou moins petit, et ça n'expliquait que 5% de l'irritabilité. Et je me rappelle, il y avait un article, d'ailleurs, où on voyait sous le visage de Watson avec derrière ce qui était censé être la séquence de son génome, et on disait, voilà, on a la séquence du génome de Jim Watson, mais on serait incapable d'en déduire quelle taille il a, même avec ses 40 loci. Et c'était assez ironique, puisqu'on sait depuis les années 1900 que la meilleure prédiction de la taille d'un enfant, c'est de connaître la taille de ses parents, ce qui coûte moins cher que de séquencer quand même tout le génome. Donc, cette missing irritabilité a commencé à poser beaucoup de problèmes, et notamment, il y a eu cette image qui se retrouve, je dirais, dans presque toutes les conférences sur ce sujet, parue dans Nature, qui a piqué l'irritabilité, où se cache-t-elle ? Alors, il y a eu beaucoup de discussions, d'hypothèses, etc. Certains disaient que, en fait, les analyses familiales avaient tendance à surestimer l'irritabilité, parce que des familles partagent non seulement des gènes, mais partagent aussi des modes de vie, un environnement, et que même si, en principe, c'était censé en tenir compte, peut-être que cette part non génétique liée à l'environnement familial avait été peut-être sous-estimée, donc, dans ces études d'irritabilité. Et puis, il y a, notamment, je vais passer à la diapositive suivante, donc, c'est la surestimation de l'irritabilité. Il y a un autre aspect, quand on fait les analyses par Genome-Wide Association Study, on teste, je l'avais dit, 500 000 à 1 million de variants, de loci-variants par génome, mais, en fait, nous sommes porteurs de beaucoup plus de variations, puisque si nous comparons le génome de deux personnes dans cette salle, de même sexe, pour ne pas avoir, on va trouver à peu près, je crois, 6 ou 7 millions de différences. Et donc, les SNP qui sont testés, ce n'est pas du tout sûr, au contraire, même, que dans une minorité de cas, seulement, ça sera vraiment celles qui sont directement impliquées dans le risque de développer la maladie, parce qu'elles module une fonction qui est importante dans la pathogénie de cette maladie, mais qu'elles indiquent simplement que, dans cette région, il y a peut-être un autre variant que l'on n'a pas détecté, et qui, lui, est vraiment le variant dit causal, et que ce variant causal aurait un effet plus fort, mais comme on ne le connaît pas, on sous-estime, si vous voulez, l'effet des loci identifiés, parce qu'on ne connaît pas le variant causal, et puis, on supposait qu'il y avait un variant causal, mais en fait, il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait qu'un, il peut y en avoir deux ou trois qui, finalement, auraient chacun un effet plus fort, mais qui, au niveau statistique, leur effet aurait tendance à, disons, s'annuler, ou au moins en partie, donc c'est quelque chose que je ne vais pas m'étendre là-dessus. Il y a aussi le problème de l'épistasie, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des interactions entre loci qui font que, si vous avez un variant à tel endroit et un variant à tel endroit, l'effet combiné va être beaucoup plus fort, parce qu'il y a une interaction fonctionnelle entre ces variants qui fait que l'effet va être beaucoup plus fort. Alors, l'épistasie dans la génétique bactérienne, on connaît ce genre de choses, je pense, dans l'anthrosophile, etc. Le problème de l'épistasie, donc, c'est de savoir est-ce qu'il y a des interactions entre loci impliquées dans des facteurs de risque qui feraient que le risque, quand on a les deux variants ensemble, est beaucoup plus élevé que simplement un risque additif. C'est effectivement une hypothèse tout à fait plausible, mais si vous testez, si vous avez des centaines, par exemple, des dizaines de loci à risque, la combinatoire de ces divers loci devient très importante et la puissance pour détecter de l'épistasie, la puissance statistique devient insuffisante, sauf à faire des études de GWAS qui seraient sur l'ensemble de la population, quasiment. Les filles épigénétiques aussi, c'est quelque chose. Est-ce qu'il y a des variations chromatiniennes, par exemple, qui peuvent expliquer aussi une partie de la mycine et l'étabilité ? Un autre aspect, effectivement, j'avais dit, ces études sont de plus en plus grandes, avec de plus en plus de patients, et pour atteindre le nombre de patients, on va voir des exemples, je crois, pour Alzheimer, je ne me rappelle plus, ça doit être 20 000 patients, on va prendre en fait des cohortes qui ont été développées au Danemark, en Pologne, aux États-Unis, en Angleterre, en Italie, etc. Donc, en fait, de populations différentes, d'une part, ce qui pourrait avoir l'effet d'atténuer les effets observés, parce qu'on pourrait se dire qu'il y a tel variant qui est plutôt présent dans telle population et qui aurait un effet important, mais il va être dilué quand vous mélangez des tas de populations différentes. Donc, c'est ce qu'on appelle la stratification de la population. Aussi, quand vous mélangez, enfin, quand vous prenez des cohortes qui viennent de pays différents, donc des cliniciens différents, et bien qu'en général, les gens essayent de s'entendre sur des critères cliniques qui soient homogènes, c'est peut-être pas toujours complètement le cas. Donc, on peut avoir effectivement une sous-estimation du fait qu'on est obligé de mélanger des choses et si on est obligé de prendre toutes ces cohortes, c'est parce qu'on n'arrive pas à avoir suffisamment de puissance statistique si on prend que, je ne sais pas, les 500 malades anglais, les 1 000 malades allemands, etc. mais c'est pour ça que je les ai mis en gras, il y avait une hypothèse, les études de J-WAS, en fait, ce qu'on teste, c'est des polymorphismes qui ont une fréquence au minimum de 5% de la population, c'est-à-dire qu'il y a au moins 5% ou plus de patients qui vont avoir ou de personnes qui vont avoir à chaque SNP testé une variation. Or, et on le sait de plus en plus par le séquençage des génomes, on est porteur d'énormément de variants rares, certains qui ne sont trouvés qu'une fois, d'autres chez une dizaine de personnes, donc avec des fréquences qui sont 1%, 0,1% ou 1 sur 10 000, mais il y en a beaucoup de ces variants. Et donc, une des idées, c'est que, à une extrême, et je vais illustrer ça par une... Les maladies génétiques sont... Les maladies monogéniques, maladies récessives ou maladies dominantes, sont dues en général à des immunisations extrêmement rares dans la population, mais qui ont des effets très forts, puisque c'est d'avoir un seul de ces variants, ou deux, quand c'est une maladie récessive, suffit à entraîner la maladie de manière quasiment automatique. À l'autre extrême, effectivement, les variants qu'on trouvait dans les GWAS sont des variants relativement fréquents dans la population, mais qui ont un effet, en général, sur le risque de la maladie qui est assez modeste. Et donc, l'idée, est-ce qu'il n'y a pas des variants rares, mais pas ultra-rares, qui auraient des effets plus importants ? Et le risque, on le définit en général dans tous les papiers, et on en verra quelques-uns, il est défini en général par ce qu'on appelle l'ODS-Ratio, c'est-à-dire quel est le rapport de la probabilité de développer la maladie si on est porteur de l'allèle à risque par rapport au fait qu'on ne soit pas porteur. Si l'ODS-Ratio est de 1,2, ça veut dire qu'on a 20% de plus de risque de développer la maladie si on est porteur de ce variant par rapport à ceux qui ne sont pas porteurs. Si l'ODS-Ratio est de 3, ça veut dire qu'on a trois fois plus de risque. Donc, ça, c'est une c'était une des hypothèses et c'est ce dont je vais parler surtout dans mes cours. Il y a une hypothèse je dirais qui est soit alternative ou soit plutôt complémentaire comme certains disent mais qui moi me laisse un peu rêveur. Il y a maintenant un grand nombre de papiers là-dessus et je serais intéressé d'en discuter peut-être avec ceux qui connaissent cet aspect. C'est qu'au contraire en fait finalement il y a un très très grand nombre de variants qui ont chacun des effets très faibles tellement faibles qu'on ne peut pas les identifier individuellement mais que si on fait une analyse globale de toute la variation du génome ou en tout cas de ces disons un million de SNP entre les malades et les contrôles et non pas un par un comme on fait pour les GWAS il y a donc une méthode d'analyse qui a été mise au point par un généticien épidémiologiste qui s'appelle Vichair en Australie et qui est maintenant utilisé dans énormément d'études et lui dit enfin ceux qui utilisent cette méthodologie disent que finalement si on compare globalement les variations dans le génome entre malades et contrôles on s'aperçoit que l'effet des variations globales du génome explique beaucoup plus de l'irritabilité et par exemple il y avait un papier qui m'avait frappé pour la schizophrénie où les études GWAS analysées de manière standard ne trouvaient pendant longtemps quasiment rien et puis un jour il vient et on dit si on analyse globalement on s'aperçoit qu'on explique au moins 30 ou 40% de l'irritabilité de la schizophrénie mais c'est qu'il y a 3000 ou 4000 loci qui dans le génome qui chacun ont une petite contribution ils sont non identifiables donc c'est pas très très intéressant quand même du point de vue je dirais en tout cas biologie pour comprendre la maladie donc voilà c'est peut-être j'en parlerai quasiment pas donc maladie d'Alzheimer maintenant donc vous savez tous que c'est évidemment un des problèmes de santé publique majeur et ça le devient de plus en plus en raison du vieillissement de la population on meurt beaucoup moins de maladies cardiovasculaires ou en tout cas plus tardivement même pour le cancer il y a eu des progrès etc donc finalement ça fait qu'il y a plus de monde qui se trouve dans la tranche d'âge où le risque de maladie d'Alzheimer commence à devenir important donc et là on savait aussi par les agrégations familiales etc que l'héritabilité de la maladie d'Alzheimer aussi par des analyses de jumeaux était importante je crois si je me souviens bien j'ai pas la dia ici mais par exemple quand vous avez des vrais jumeaux et que l'un a la maladie d'Alzheimer on peut mesurer que l'autre va la développer avec un risque de 60% ou quelque chose comme ça ça veut dire que tout n'est pas complètement dans les gènes puisque sinon les jumeaux ayant des génomes identiques la corrélation devrait être parfaite mais ça indique qu'il y a un effet génétique très important alors pour en revenir sur quand même à la définition de la maladie d'Alzheimer au départ c'est une définition en fait neuropathologique M. Aloïs Alzheimer était un neuropathologiste et il avait remarqué en analysant post-mortem des cerveaux de patients qui étaient atteints de démence qu'on pouvait trouver deux signes pathognomoniques qui sont les deux signes cardinaux de la maladie d'Alzheimer qui sont d'une part des plaques extracellulaires dont on sait maintenant qu'elles sont très majoritairement des accumulations d'un peptide amyloïde qu'on appelle bêta-amyloïde donc peptide A-bêta donc ça c'est les plaques et à l'intérieur des neurones dans les régions du cerveau qui sont atteintes et où vous avez vous allez avoir des neurones qui dégénèrent et bien dans ces neurones vous allez voir ce qu'on appelle la dégénérescence neurofibrillaire ou en anglais les tangles qui sont donc intracellulaires et on sait que ces tangles sont constituées par des arrangements d'une protéine qui s'appelle la protéine Tau qui est une protéine associée aux microtubules et c'est une forme hyperphosphorylée donc modifiée de Tau et donc depuis je ne sais pas des dizaines d'années la communauté des gens qui s'intéressent à Alzheimer était je dirais divisée en deux religions les baptistes et les taoïstes les baptistes c'était ceux qui disaient que c'était l'amyloïde à bêta qui est le vraiment le primum movens ce qui est vraiment responsable de l'initiation de la pathologie de la maladie d'Alzheimer et vous avez les taoïstes qui eux disaient finalement ces plaques elles sont là elles sont plus ou moins inertes c'est pas ça qui est un problème tandis que avoir cet angle à l'intérieur des neurones c'est ça qui n'est pas bon et donc les taoïstes disaient qu'en fait le plus important dans la maladie d'Alzheimer c'est cet âme alors les analyses génétiques qui ont été faites je vais vous montrer ont depuis 1987 je crois ou 89 beaucoup poussé en faveur des baptistes et ceci a généré un intense intérêt de la part de l'industrie pharmaceutique notamment parce que cette hypothèse du rôle pathogénique majeur du bétamioïde et la compréhension des mécanismes cellulaires autour de ça a généré ce qu'on appelle un grand nombre de cibles potentiellement thérapeutiques et donc un grand nombre de développements précliniques sur des modèles par exemple souris de la maladie d'Alzheimer d'Alzheimer de donc des développements précliniques et des essais cliniques et là si je vous ai mis cet article où il dit voilà il résume ce qui a été fait pour les les essais cliniques entre 1984 et 2014 donc sur 30 ans sur la maladie d'Alzheimer alors il y avait eu tout à fait au début dans les années 70 et début des années 80 ce qu'on appelle l'hypothèse cholinergique c'était avant qu'on commence à faire la génétique de la maladie d'Alzheimer et c'était basé sur le fait que les neurones qui dégénéraient en premier étaient des neurones donc qui utilisaient l'acétylconine comme neurotransmetteurs c'était donc ceux qui dégénéraient et comme pour la maladie de Parkinson où c'est des neurones dopaminergiques qui sont impliqués et qui a eu un traitement en apportant de la dopamine les premiers essais thérapeutiques pour la maladie d'Alzheimer c'est de dire puisque c'est des neurones cholinergiques faisons la même chose que pour Parkinson alors l'acétylcoline c'est quelque chose qui se dégrade très très rapidement donc on ne va pas apporter de l'acétylcoline mais on va inhiber les enzymes qui dégradent l'acétylcoline les acétylcolines etc donc ça a permis les développements de médicaments qui sont encore pour le moment les seuls ou quasiment qui ont été validés par des essais cliniques qui sont autorisés pour donner en pratique courante pour des malades d'Alzheimer mais malheureusement c'est des molécules qui ont un effet thérapeutique assez modeste significatif mais modeste donc ce qu'ils disent ici dans ce papier c'est souligné en gras malgré les avancées considérables dans les connaissances sur la maladie d'Alzheimer et aussi disons la chimie médicinale il n'y a aucun traitement qui a été introduit pour la maladie d'Alzheimer donc approuvé par les instances depuis 25 ans et il y avait deux revues de la question en 2008 qui avaient identifié entre 100 à 170 essais de développement thérapeutique qui ont été des échecs pour la maladie d'Alzheimer donc ils disent c'est vrai que la découverte de molécules actives est un art difficile notamment en neurosciences mais effectivement pour la maladie d'Alzheimer ça a été vraiment assez catastrophique alors juste cette IA qui est illisible qui a été publiée dans l'Ancetor Neurology vous montre quand même que les gens essayent alors un c'est ces cercles ou ces ovales concentriques c'est les quatre médicaments dont trois anti-acetylcolinisterase qui sont en phase quatre ça veut dire qu'ils sont sur le marché et simplement on teste on va tester s'il y a des effets délétères ou s'il y a des problèmes etc mais ceux-là ils sont sur le marché ceux-là c'est ceux qui sont en phase trois de développement d'essais cliniques ceux-là en phase deux ceux-là en phase un la phase un c'est simplement pour voir surtout est-ce qu'il y a une toxicité chez l'homme et puis les phases précliniques où c'est pas encore chez l'homme et donc la très grande majorité de ces molécules cible effectivement la production l'agrégation ou la la clearance d'éliminer l'élimination de ce peptide bêta-amyloïde donc effectivement l'industrie pharmaceutique travaille quand même beaucoup sur ce bêta-amyloïde notamment il y avait un moment des choses qui paraissaient prometteurs chez la souris il y a des modèles souris de maladies d'Alzheimer qui ont été construits sur la connaissance des mécanismes génétiques chez l'homme donc des modèles souris qui surexpriment ce bêta-amyloïde et même un bêta-amyloïde muté tel qu'on le trouve chez des patients avec des formes très sévères de maladies d'Alzheimer et il avait été montré que des anticorps monoclonaux contre le le peptide bêta avaient chez la souris des effets extrêmement intéressants guérissaient quasiment la souris Alzheimer en tout cas de ces plaques et améliorer ces facultés cognitives et les essais cliniques jusqu'à présent ont été tous totalement négatifs il y en a certains qui ont été arrêtés d'ailleurs parce qu'il y avait même des encéphalopathies inflammatoires qui ont fait qu'on arrêtait tout de suite mais même maintenant avec d'autres molécules qui n'ont pas ces effets nocifs les essais cliniques des papiers récents concluent que ça ne donne rien alors la génétique de la maladie d'Alzheimer a commencé je dirais en tout cas l'identification de gènes les études ont commencé vers la fin des années 80 en essayant de recruter ces familles exceptionnelles heureusement j'allais dire très rares donc où la maladie d'Alzheimer est transmise de manière dominante autonomique dominante c'est à dire que vous pouvez voir qu'une personne atteinte va avoir en moyenne un enfant sur deux atteints mais surtout ce qui distinguait ces formes familiales c'était qu'elles étaient des formes précoces c'est à dire que par exemple dans celle-ci âge de début moyen 45 plus ou moins 3 ans donc des formes particulièrement précoces monogéniques et ça à partir de la fin des années 80 on savait comment quand on avait de telles familles comment identifier les gènes en question à l'époque c'était encore beaucoup de travail maintenant ça serait beaucoup plus simple avec le séquençage au débit simplement d'ailleurs il faut dire vous voyez évidemment tous les gens qui sont dans les générations plus anciennes sont décédés il n'y a plus que dans la dernière génération ou l'avant-dernière où il y a des personnes qui sont encore pas décédées les personnes plus jeunes vous ne pouvez celles qui ont moins de 40 ans vous ne pouvez pas savoir si elles vont développer la maladie d'Alzheimer ou pas évidemment les personnes plus âgées ont ont disparu mais comme ces formes étaient particulièrement précoces si vous voulez ça permettait quand même d'être sûr parmi ce qu'on connaissait de l'histoire familiale que effectivement ce n'était pas de la maladie d'Alzheimer commune parce que c'était vraiment dans ces familles vous avez des formes particulièrement précoces à chaque génération donc je dirais le premier résultat tout à fait spectaculaire la première le premier gène identifié en 1991 c'est le gène qui s'appelle APP et il s'appelle APP parce que c'est amyloïde précurseur protéine c'est-à-dire c'est le gène qui code pour une très grande protéine à partir de laquelle est découpé ce fameux peptide bêta-amyloïde qui s'accumule dans les plaques donc si vous voulez rien que cette découverte indiquait que voilà puisqu'une mutation dans le gène qui est le précurseur de la protéine amyloïde suffit pour donner des formes particulièrement sévères et à pénétrance j'allais dire obligatoire c'est-à-dire que quand quelqu'un a la mutation c'est sûr qu'il va développer la maladie vers l'âge d'entre 40 et 50 ans d'une certaine manière ça semblait prouver si vous voulez le rôle capital du bêta-amyloïde qui n'était pas simplement une espèce de biomarqueur donc en 1991 donc c'est une mutation d'ailleurs enfin des mutations qui sont des mutations faussantes c'est-à-dire qui changent un acide aminé et justement qui changent un acide aminé dans cette partie de la protéine qui correspond au bêta-amyloïde donc tout allait bien en 1995 un autre gène est trouvé qui est présent dans un plus grand nombre de familles les familles avec mutations APP pendant longtemps se comptaient sur les doigts d'une main c'est extrêmement rare il y a plus de familles qui sont atteintes dans un gène qui a été appelé donc découvert en 1995 qui s'appelait la préséniline et là aussi les études fonctionnelles tout de suite puisque ce gène codé pour une protéine qui à l'époque n'était pas du tout connue c'est pour ça qu'on l'a appelée préséniline parce qu'elle était impliquée dans la maladie d'Alzheimer et on s'est tout de suite aperçu en moins de deux ans que en fait les présénilines il y en a deux faisaient partie des complexes protéiques qui étaient impliqués dans le découpage à la membrane de ce de ce peptide bêta-amyloïde donc visiblement les présénilines étaient au cœur même aussi de la production de ce bêta-amyloïde amyloïde donc ici si vous voulez vous voyez la membrane en rose la protéine APP avec notamment cette région bêta-amyloïde qui est celle qui va être découpée et puis vous avez en bleu c'est le schéma de la préséniline et vous avez un certain nombre de mutations dans la préséniline qui vont en fait augmenter la probabilité de produire de de couper de produire donc ce bêta-amyloïde donc ceci dans cette revue qui extrêmement influente puisqu'elle a été citée plus de 5000 fois en 2002 semblait vraiment tout à fait conforter l'hypothèse amyloïde et au début cette hypothèse comme dit voilà c'est parce que il y a des mutations qui ont été trouvées donc dans ces rares familles c'est moins de moins de 1% des maladies d'Alzheimer sont ces formes précoces monogéniques donc des faux sens dans le gène APP PS1 ou PS2 entraîne une production plus forte de ce peptide ABETA42 ce peptide va s'oligomériser il a des tendances à l'agrégation et va se déposer sous forme de plaque ceci va avoir un effet peut-être sur les synapses va aussi induire une composante inflammatoire et avec des cellules microgliales et des astrocytes qui vont être activées donc il y a une composante inflammatoire dans Alzheimer et puis c'est il voyait ici dans cette hypothèse dans ce papier que ça va altérer je dirais l'homéostasie interne des neurones qui vont entraîner une altération des activités de phosphorylation de la protéine tôt et les tangles les fameuses dégéscences fibrillaires sont vus comme une conséquence même dans cette hypothèse relativement tardive de la maladie et à la fin vous avez à la fois effectivement la dysfonction neuronale la mort neuronale liée à toute l'accumulation de ces choses là donc vraiment l'hypothèse amyloïde était vraiment basée sur ces premières très rares familles mais c'est ce qui est intéressant quand on dit que quelquefois les maladies extrêmement rares peuvent être des modèles de pathologies beaucoup plus communes et j'en donnerai d'autres exemples la semaine prochaine si on peut être sûr qu'elles sont des bons modèles c'est parce que finalement on tombe sur les mêmes voies pathologiques que celles qu'on pouvait disons estimer du fait par exemple ici de l'accumulation du bétamhyloïde dans les formes communes de maladies d'Alzheimer et dans ces formes extrêmement sévères c'est bien le même la même cible voilà alors juste pour on va peut-être oula je vais accélérer parce que je vais trop lentement comme d'habitude simplement pour dire qu'effectivement donc on va découper ce peptide A-bêta avec des prothèses qui s'appellent les sécrétases et les présénilines font partie du complexe gamma-sécrétase et puis vous avez donc ça les bêta et gamma-sécrétase c'est ceux qui vont de chaque côté découper le peptide à bêta par contre il y a une alpha-sécrétase qui elle va couper au milieu du peptide et donc quand c'est coupé au milieu ça ne génère pas ce peptide d'amyloïde donc pendant longtemps l'industrie pharmaceutique je suppose qu'elle continue est-ce qu'on peut trouver des moyens soit d'inhiber les sécrétases qui découpent le bêta-amyloïde ou au contraire de stimuler la coupure par l'alpha-sécrétase puisqu'elle entraîne un peptide non-amyloïde bien je ne vais pas revenir là alors ça j'aime bien montrer souvent ce genre de choses qui sont le nombre de papiers qui sont publiés dans un domaine de données parce que ça montre un peu l'évolution scientifique et ça c'est quand vous interrogez ce qu'on appelle le web of science qui est une base de données des publications et notamment aussi de leurs citations mais là simplement je vous demande voilà combien y a-t-il de papiers sur Alzheimer et Géétique vous voyez que avant je dirais 1990 il n'y en avait quasiment pas d'accord en 1991 vous commencez à voir ça commence à augmenter c'est la couverte des mutations APP en 1995 ici c'est le papier sur la mutation préséniline mais entre temps il y a l'article le plus cité de toute cette littérature est en fait un article de 1993 et cet article fait l'effet d'une bombe parce que c'est le premier la première identification par des américains notamment Allen Rosas aux Etats-Unis d'un gène impliqué dans des formes tardives dans les formes communes de maladies d'Alzheimer le gène APOE et c'est une découverte donc vous voyez le papier paru dans Science a été cité 4300 fois donc c'est c'est vraiment un papier classique et il a eu cette importance d'une part parce que effectivement c'était le premier gène dont on pouvait démontrer qu'il était impliqué dans ses formes communes de la maladie d'Alzheimer ça correspondait à un variant qui est fréquent dans la population donc on n'est plus en train de parler de choses ultra rares mais d'un variant fréquent et ensuite du point de vue mécanistique parce que c'était un gène tout à fait inattendu le gène APOE c'est qui code pour la polypoprotéine E qui était connu comme transporteur de lipides notamment de cholestérol et personne n'avait supposé qu'une telle protéine qui était déjà bien connue puisque on la trouve dans la circulation etc elle était plutôt connue comme étant éventuellement impliquée dans le mécanisme du cholestérol et donc dans les problèmes cardiovasculaires et là tout d'un coup APOE est un gène qui est impliqué de manière majeure par ces variants dans la maladie d'Alzheimer alors oui ça je pense oui juste un autre aspect aussi qui était en faveur de la théorie de l'hypothèse bêta-myloïde des baptistes est venu comme j'allais dire un sous-produit de la découverte du gène APP de ces mutations puisqu'il y a une maladie aussi maladie génétique qui est connue de tout le monde qui est la trisomie 21 syndrome de Down il se trouve que les donc les les patients qui ont une trisomie 21 ont une déficience intellectuelle mais une majorité d'entre eux vont développer à partir de 40 ans et c'est devenu un problème majeur une démence de type Alzheimer qui va je dirais encore évidemment diminuer leur capacité et leur autonomie et comme je dirais heureusement on prend beaucoup mieux en charge les autres problèmes cliniques des trisomiques 21 ils vivent plus longtemps et c'est comme ça qu'on a découvert et quand on regarde au niveau du cerveau ils ont effectivement des accumulations de plaques amyloïdes et en fait tout simplement le gène APP celui à partir duquel la protéine on découpe le bétaméloïde il est situé sur le chromosome 21 donc si vous voulez les trisomiques 21 ont trois copies du gène au lieu des deux normales produisent donc 50% de plus de protéines APP et comme cette protéine une de ses manières d'être processée c'est de donner lieu à du bétaméloïde ils produisent plus de bétaméloïdes et donc ont une forme également précoce de maladies d'Alzheimer donc si vous voulez ça c'était encore et d'ailleurs à l'heure actuelle vous avez par exemple le NIH vient de de mettre beaucoup d'argent sur l'analyse du développement de la maladie d'Alzheimer chez les trisomiques 21 Down syndrome dans le monde anglo-saxon parce que comme ils ont une forme qui va se développer relativement précocement et qu'on peut quasiment prédire ils espèrent en analysant cette population à risque particulier de maladies d'Alzheimer de trouver des biomarqueurs qui seraient utiles ensuite pour transposer dans la population générale pour trouver des choses qui permettraient de dire quelles sont les personnes qui sont en train de commencer de manière tout à fait débutante une maladie d'Alzheimer parce que ce qui est évident aussi pour les essais cliniques c'est que quand vous avez des neurones qui sont complètement dégénérés la thérapeutique va probablement pas marcher donc l'espoir thérapeutique ça serait de trouver des choses qui empêchent quand vous l'utilisez tout à fait au début pour cela il faut des biomarqueurs qui permettraient de dire ou des méthodes d'analyse qui permettraient de dire voilà quelle est la personne qui est à risque dans les deux ou trois ans à venir de développer cliniquement une maladie d'Alzheimer mais qui ne le montre pas encore voilà alors donc en 93 cette découverte d'APOE et ce qu'on s'aperçoit c'est à peu près que ça c'est une courbe un peu ancienne qui n'est plus tout à fait exacte je devrais la changer mais je n'ai pas trouvé alors c'est cette courbe indique que si vous n'avez pas le variant epsilon 4 alors il y a trois variants présents dans la population pour le gène APOE epsilon 3 c'est le variant le plus commun epsilon 4 il est à peu près retrouvé dans 20% de la population et il y a un variant plus rare qui s'appelle epsilon 2 et ce qu'on s'est aperçu c'est disons grosso modo c'est que chaque allèle E4 va multiplier le risque de maladie d'Alzheimer je dirais grosso modo d'environ trois fois mais en fait ça dépend de l'âge et donc si vous avez deux allèles E4 le risque de développer une maladie d'Alzheimer avant l'âge je crois de 80 ans va devenir proche de 50 ou 60% c'est pas 100% donc on peut avoir être homozygote E4 sans avoir la maladie d'Alzheimer enfin c'est un risque très important E3 c'est celui qui est le plus fréquent dans la population donc on va dire que c'est la ligne de base et en fait E2 protège contre la maladie d'Alzheimer E2 est plus rare donc c'est surtout à l'état hétérozygote et disons là j'ai trouvé dans un papier récent ils disent plutôt finalement l'effet 2-4 c'est d'accélérer l'apparition de la maladie d'Alzheimer et de 5 ans parallèles donc si vous êtes quelqu'un qui est hétérozygote en moyenne s'il développe la maladie d'Alzheimer c'est 5 ans avant ceux qui sont E3 en moyenne s'il y a 2 allèles ça va être 10 ans et par contre E2 va retarder d'environ 5 ans l'apparition de la maladie d'Alzheimer voilà alors comme j'ai dit c'était une bombe là aussi vous voyez le nombre de publications sur APOE et maladie d'Alzheimer ça commence en 1993 et là vous voyez j'ai compté que depuis 1993 il y avait 8200 publications sur APOE et maladie d'Alzheimer ceci a permis d'une bonne mesure une meilleure compréhension des mécanismes de la maladie encore que cet APOE a l'air d'être impliqué de manière très complexe dans la maladie d'Alzheimer donc c'est pas évident de savoir exactement qu'est-ce qui est le plus important parmi tous les effets qui ont été observés j'y reviendrai ça c'est juste peut-être en termes de risque relatif si on dit que les personnes qui sont 3-3 donc qui sont homozygote pour la L3 ont un risque disons de base de 1 pour les 4-4 les homozygotes pour 4-4 le risque va être multiplié par un facteur de 14 et si on regarde même pour Alzheimer relativement précoce entre 60 et 70 ans le risque va être multiplié par 35 c'est-à-dire que l'effet c'est surtout de rendre la maladie d'Alzheimer plus précoce si vous avez les hétérozygotes 4-3 c'est quand même à peu près 15 à 20% de la population les 4-4 c'est 2% de la population les 4-3 le risque global est multiplié par rapport au 3-3 par 3,6 entre 60 et 69 ans par environ 4 c'est donné d'un groupe français de Dominique Campion à Rouen et puis si vous avez un allèle 2 ça va diminuer votre risque de 50% donc vous voyez un peu l'effet mais ceci dit voilà oui là j'ai donc les gens qui ont 2 allèles E4 donc toujours de cette étude française c'est 2,7% de la population et le risque à l'époque c'était environ 44% d'avoir une maladie d'Alzheimer un seul allèle E4 c'est 30% de la population le risque est de 15% de développer une maladie d'Alzheimer et à 80 ans et 0 allèle E4 c'est 68% de la population mais ils ont quand même un risque même si ce risque est plus faible que les autres il est quand même de 6% voilà donc ça c'est alors justement donc d'une part quel est l'effet de ces variants à pour eux alors non seulement ils sont c'est des effets qu'on trouve dans la maladie d'Alzheimer mais on va avoir par exemple ça c'était on s'était aperçu que vous savez les boxeurs ont tendance à développer des démences enfin disons la probabilité qu'un boxeur développe une démence est plus plus importante que la population générale et on attribuait ça effectivement au traumatisme quand vous recevez des coups et on s'est aperçu que les boxeurs qui ont l'allèle ApoE4 ont un risque encore plus élevé donc si vous voulez c'est pas simplement la maladie d'Alzheimer c'est aussi réponse au traumatisme c'est aussi un rôle dans la démence vasculaire apparemment dans la sclérose en plaques etc donc ApoE a l'air d'être impliqué dans beaucoup de choses et aussi du point de vue de la biologie cellulaire dans différents aspects du métabolisme du bêta-améluide son agrégation sa disparition son accumulation etc mais aussi à des effets sur la phosphorisation de la protéine Tau sur le métabolisme du bêta-améluide sur l'inflammation et ceci est dans cette revue très récente ApoE l'hypoprotéine E in Alzheimer's disease vous avez des pages et des pages en disant voilà ça pourrait être impliqué là-dedans ça pourrait être impliqué là-dedans il y a des données sur des modèles cellulaires sur des modèles souris etc et à chaque fois ils ont comparé dans ces différents modèles est-ce que le variant E4 a plus d'effet que le variant E3 et donc vous voyez pour des déficits synaptiques dysfonction mitochondriale altération de la la barrière hémato-encéphalique blood-brain barrière la neuroinflammation la pathologie Tau la neurotoxicité le métabolisme du cholestérol etc et à chaque fois effectivement vous trouvez que E4 a plus d'effet sur ces mécanismes que E3 ou que E2 mais ça rend les choses très complexes parce que la question c'est de savoir finalement quels sont les effets les plus importants de ces variations sur un peu E alors je donne ça parce que c'est un article dont j'avais parlé dans un cours quand il était paru en 2008 parce qu'il avait l'air très intéressant c'était un article qui partait de souris modèle de maladie d'Alzheimer et il il analysait le rôle de la protéine APOE sur la dégradation par protéolyse du peptide à bêta et montrait qu'il y avait un facteur de transcription qui s'appelle le facteur LXR était impliqué dans cette dégradation et d'une manière qui dépendait de sa lipidation et de la lipidation pardon de la protéine APOE et il disait que si on traitait les souris avec un stimulateur un agoniste de ce facteur de transcription on avait une réduction dramatique dans la quantité de peptide à bêta dans le cerveau de ses souris et que ça allait avec une amélioration de la mémoire ici vous avez des tests de mémoire vous voyez chez la souris où la souris transgénique modèle de maladie d'Alzheimer je dirais dans ce test fait très très mal elle a perdu la mémoire pour ce test et si on lui donne cette molécule pharmacologique cet agoniste de LXR ça restaure en grande partie la mémoire pour ce test là et comme dit ça avait l'air de stimuler la dégradation d'un de du bêta améluide donc quand on a vu ça quand j'ai vu ça je me disais ça c'est formidable ça c'est vraiment un espoir c'est un papier de 2008 et visiblement alors je ne sais pas si c'est une molécule qui effectivement est toxique et qu'on ne peut pas donner chez l'homme etc mais je n'ai pas vu pour le moment encore d'essais cliniques qui soient basés là dessus simplement pour vous montrer que ce n'est pas parce que il y a des choses qui ont l'air publiées dans des revues prestigieuses et qui ont l'air tout à fait intéressantes il y a un travail qui a l'air très très bien fait mais de nouveau la la translation de ce qui a été trouvé chez la souris à des essais cliniques humains c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps alors on prend encore quelques minutes juste pour vous dire bon on a beaucoup parlé d'abéta et je vous l'ai dit APOE joue visiblement un rôle qui passe beaucoup par le bêta-amyloïde puisque je vous ai parlé par exemple de cet article sur le rôle d'APOE dans le catabolisme du peptide-amyloïde mais APOE aussi joue une espèce de rôle de chaperone de protéine chaperone pour la protéine APP donc disons APOE confortait l'hypothèse bêta-amyloïde qu'en était-il de taux alors récemment il y a un papier en 2011 qui a été publié et ça c'est une revue en fait de Charles Dukertz qui est neuropathologiste à la pitié salpêtrière qui discute ces publications ou des gens qui ont fait des analyses neuropathologiques de cerveau de personnes qui n'ont pas la maladie d'Alzheimer mais qui sont mortes à des âges plus précoces que l'âge dit que même déjà chez des enfants dans la population normale on trouve déjà des dégénérescences neurofibrinaires bien avant qu'il y ait des plaques et donc le titre de cet article de Dukertz c'est To Pathology in Children and Young Adults Can you still be unconditionally baptiste ? Est-ce que vous pouvez être encore de manière inconditionnelle un baptiste si vous regardez ces données ? Ces données par immunopathologie des échanges neurofibrillaires y compris dans la population normale bien avant en bleu c'est des géants neurofibrillaires je crois que c'est ça et en rouge c'est la pathologie amyloïde donc il y a une différence de 20 ans donc il dit mais est-ce que quand même le taux ne serait pas quelque chose de de précoce et donc qui aurait vraiment ce rôle d'initiateur alors ceci dit signaler quand même et on va on va s'arrêter après et puis commencer sur la deuxième partie du cours que en fait il y a des mutations qui ont été trouvées déjà en 1998 qui altèrent la protéine Tau c'est des mutations très intéressantes je ne vais pas avoir le temps de les discuter mais c'est vraiment c'est des mutations qui étaient introniques et qui altèrent l'épissage alternatif de ce gène mais en tout cas des mutations dans le gène Tau sont effectivement responsables de démence mais ce n'est pas de l'Alzheimer c'est ce qu'on appelle une démence frontotemporale qui a d'ailleurs des aspects de comportement anormal beaucoup plus important que dans Alzheimer au début et donc cette démence frontotemporale ce n'est pas la même localisation de la neurodégénérescence et puis c'est une pathologie où vous avez effectivement une dégénérescence neurofibrillaire mais où vous n'avez pas de plaque donc si vous voulez quand Tau est muté ça donne également une démence mais ce n'est pas de l'Alzheimer bon je crois que je vais arrêter là et on va peut-être s'arrêter 5 minutes et puis maintenant je vais passer au thème du j'allais dire du cours c'est la recherche des variants rares j'ai pris un peu plus de temps que je pensais pour vous traiter cet aspect donc on s'arrête 5 minutes et puis on recommence on s'arrête donc on s'arrête on s'arrête donc on s'arrête